Salut Youtube, on se retrouve pour la vidéo de Teyvas, Teyvas, Premium, Feu, Super LB, Broken, STMR évolué, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé sur ce perso, vous allez voir, le classement parle de lui-même, il est vraiment très haut, ça y'a aucun problème, différentes façons aussi de buider, franchement j'aime beaucoup le build avec, non pas avec sa propre TM, mais avec l'épée de Rain et Fina par exemple, pour gagner du SLB, enfin de la LB Damage pour sa super LB. Je suis Teyvas, la review, et on commence avec bien sûr sa carte, la carte que vous obtiendrez seulement lorsqu'il aura atteint son X3, j'ai attendu pour poster cette vidéo, car il y a eu une annonce mardi d'une nouvelle carte, et si vous n'avez pas la carte de Teyvas, la nouvelle carte à 25 000 lapis en vaut largement la chandelle, puisqu'on va remplacer par du flat pour n'importe qui à hauteur de 250 au lieu de 500. Alors attention, ici FFB unit, mais seulement les unités masculines, mais il y a quand même beaucoup de persos dans ce cas-là. Bien sûr, Teyvas, sa carte, celui qui arrive à avoir deux Teyvas avec ce X3, il se met trop bien, mais c'est une carte Killer Machine à 100%, avec 80% d'attaque, aucun effet, pas de Great Sword ou quoi nécessaire, donc ce qui est très bon, avec en plus en base 125 d'attaque. Donc la carte est grandiose, mais si vous n'avez pas cette carte et que vous ne voulez pas chercher autant d'étoiles, et puis aussi pour compenser les autres persos, par exemple vous utilisez Sky, vous utilisez Carten, la nouvelle carte à 25 000 est grandiose pour remplacer celle de Teyvas sur les personnages. Teyvas au niveau de la TM-STMR, on va parler de la TM en première, Great Sword à deux mains, avec 167 d'attaque, Killer Machine à 100% et 300 de flat-attaque pour Teyvas. Jusque là, aucun problème. La STMR, et là, plus vous aurez de Teyvas et plus vous serez content de pouvoir faire cette STMR, certains diront en faire 6, on peut en jouer jusqu'à 6 persos sur Koh ou sur Dark Vision. Il y a eu Ellen Wanderer qui a quand même sorti un petit debé sur Anima grâce à cette STMR, puisque cette STMR c'est tout simplement une augmentation de dégâts de x30 sur vos LB. Quand un personnage est boosté à 300% de LB damage, et en plus vous avez un 300% de LB damage sur son stuff, et bien ça fait un multiplicateur de 210 en plus sur la LB. 210 sur un finisher, c'est extraordinaire, c'est puissant, c'est tout bonnement incroyable. Les chiffres parlent de même, vous comprendrez pourquoi. Mais donc cette STMR, uniquement équipable sur les personnages de type attaque, je rappelle que vous avez la classification en dessous des personnages, si vous avez la petite épée rouge, alors l'âme de Teyvas pourra être équipée. Par exemple, Lara, Karten, Teyvas bien sûr, Rain, etc. Elle fait en plus un autoboeuf pendant 2 tours de 300% d'attaque, de 250% de LB damage, et rempli de 20 cristaux, une LB. Sachant que pour Teyvas, ça lui remplit la moitié de sa LB, plutôt sympa. On rappelle le système de super LB, du coup, il est débloqué avant avec ce 1, et plus vous avez d'étoiles, moins il y aura de temps d'attente pour récupérer la super transformation, et pouvoir lancer cette grosse attaque. Si on équipe la TM et la STMR, on va gagner un buff sur Teyvas. De toute façon, on équipera sa STMR de 30% de buff, des dégâts de feu avec un 200% d'attaque, et du killer machine et bête à 100%, début de combat ou après résurrection, et ça pendant 4 tours. On a des autobuffs, etc. C'est bien. Maintenant, on a un grand 10 qui remplacera les 30%, mais c'est toujours sympa de pouvoir prendre ça au cas où on n'a pas la puissance de pouvoir mettre 50% de dégâts de feu sur Teyvas, même si là où on va aimer les couronnes sur Reign, puisqu'il va récupérer un 55% à toute l'équipe, et là, c'est pas un grand 10, c'est un grand 10, mais vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le spammer deux fois, et donc du coup, sur une longueur de combat, c'est plutôt sympa. Teyvas, du coup, c'est quoi ? Ben, finisher LB, même super LB, de feu, quand vous allez vous transformer en super LB, du coup, toujours, là, je l'ai mis un petit récap, quand vous aurez la petite aura de Super Saiyan, donc vous aurez un autobuff de 250% d'attaque, de 200% d'alb damage, et vous aurez aussi récupération de votre LB, et ça, en plus, pendant 3 tours, les buffs au-dessus, donc c'est plutôt pas mal, la petite transformation, c'est toujours un petit plus, au cas où que vous n'avez pas eu le temps de lancer quoi que ce soit, ou qu'au, c'est la deuxième partie, vous avez déjà fait votre cap, vous devez juste plus, vous devez tuer les 50% restants, vous avez toujours votre buff actif, et ça, c'est toujours à prendre. Le Teivas, qu'est-ce qu'il fait de plus ? Il fait 2 Chain, en Bolting Strike, de feu et de glace, tous les deux vont mettre un même péril à 120%, c'est bien, pour le feu, de toute façon, on aura ça LB qui fera mieux, donc pas besoin de plus. Le Grandis, celui-ci qui va uper, donc cette fois-ci, 50% de dégâts de feu et 300% d'attaque, avec un remplissage de LB complète, si, alors, Minigation, Grandis, pardon, de Mitigation de dégâts de 90%, petite erreur, petite, c'est une mini, c'est une mini mitigation, de 90% seulement, pendant 3 tours, sur lui-même, attention, ce Grandis ne s'utilise qu'une seule fois. Pour ce qui est de Teivas, sa LB et sa Super LB. La LB en normal va mettre un break de Great Sword à 15%, avec un break de 80% à la def, un même péril à 125% de feu, un buff de 150% de LB damage, avant de faire son hit de feu à x200. Super LB, on reprend les mêmes, mais en mieux, on transforme le LB break, Great Sword, à 25%, on va break toujours la def à 80%, ça c'est beaucoup trop faible, on ira chercher le 87% voire du 90%, on met l'Empiril à 130% de feu, et on met le finish à 350% en 1 hit. On pense aux 90% de def, par exemple, à Lara Croft, bien entendu, qui sera tout bonnement l'une des meilleures compos avec ce Teivas, bien entendu. Teivas en passif, c'est 200% de trou de bêlène en attaque, donc par exemple la nouvelle carte à 25 000 lapis sur la steppe de Rullian, c'est juste trop bien, ça vous fait l'auto-cap directement. 300% d'attaque, ça va se caper très rapidement les 400%, il y a un petit 50% de magie, alors sachez qu'il y a le fait, il y a un 50% all stat si vous mettez une Great Sword, au cas où, de toute façon, vu les buffs de Great Sword, on va jouer Great Sword. Donc 50% de magie, il y a un 500 d'attaque flat en X2, le 150% de LB damage, les 110% d'HP, 60% PM, 210% de def et de SPR, ce qui est très bon pour un attaquant physique, d'avoir autant de def et de SPR. Il a un chain cap x5, c'est un tout recours de bêlène, il a une auto-LB en X2, il a seulement l'anti-charme et un double gut, c'est tout simplement un 30% de CHP, il peut résister deux attaques fatales, d'où le double gut, je vous expliquer un peu plus, 150% de killer bête et 200% de killer machine. Du coup, Taivas, c'est quoi ? C'est une rotation très simple. L'avantage de l'âme de Taivas, qui est sa STMR, c'est qu'on peut la triple caster dans ses sœurs. Du coup, ce qu'on va faire, des verdes de feu, on va juste se spammer. Donc là, nous sommes sur un X1, bien sûr, et je rappelle que les T1, T2, T3, il y en a qui vont se supprimer, enfin T1 et T2 peuvent se supprimer, si jamais vous êtes en X3. Donc, si vous êtes en X3, vous faites T3, T4, T5, vous faites T2, T3, T4 et T5 pour le X2, et nous, on est dans le cas de X1, et bien, on va spammer du Bolting Strike en attendant. Dès que l'on peut avoir un tour avant la super LB, on va surbooster cette LB en gagnant 50% de dégâts de feu avec le ne plus rien perdre, l'âme de Teyvas pour gagner ce x20 en dégâts sur les LB, et ensuite, un x30 pardon, sur les dégâts de LB, et ensuite, on remet un zver de feu, c'est un triple skill, donc il nous faut quelque chose, et ensuite, l'explosion de L dur, pour mettre les gros dégâts. Sachant que la LB, c'est une petite rotation sur lui-même, et il lance le dégâts, du coup, la rotation se fait rapidement, pas de 150 ans à attendre avant qu'il y ait un dégâts qui s'affiche à l'écran, et ça, c'est le gros avantage de Teyvas. Du coup, Teyvas, avec cette rotation, qu'est-ce que ça vaut en termes de dégâts ? Eh bien, on est sur un petit 12 831 B de Degore, tout petit, tout petit, tout petit. Ce qui fait qu'en rapport à un Auron, on est quand même sur un tiers de plus d'Auron, enfin, c'est la moitié d'Auron supplémentaire, donc 4000 B de plus, et même un petit peu plus que 4000 B. Alors, bien sûr, c'est dans le cas où, voilà, on est bien, on est stuffé, tout ça, on n'a rien en face à nous emmerder. C'est vrai que, par contre, vous allez voir qu'en termes de stuff, ça peut être un peu chiant. Mais en termes de super LB, donc on attendait ce perso, le prochain que l'on attend, qui va être tout aussi grandiose, mais côté magique, avec les 200% de killers à toutes les familles. On sera bien sûr Dark Reign, Dark Reign qui est le personnage le plus attendu, je pense, sur cette globale, dont aussi sa carte. Tout comme celle de Teyvas, sa carte est très, très, très attendue. Mais ici, Teyvas, c'est un monstre. Il n'y a aucun problème là-dessus. On le savait, on sait ce que ça donne, et c'est surtout une rotation hyper simple. Plus vous gagnez d'étoiles, plus vous avez de dégâts, et plus vous allez être content de pouvoir faire autant avec un Teyvas et surtout Team Feu. Team Feu, Louise, Lara, vous pouvez avoir Iggy, vous pouvez aussi avoir Tiana maintenant, qui est aussi très bien dans le fonctionnement. Vous avez derrière Iris, qui peut imbue-feu tout le monde, tout en mettant sa LB en chain de feu, etc. Donc vraiment, vous avez une équipe qui est très, 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 très orientée feu autour de ce personnage, qui peut aussi compléter des imbue-feu en A ou E. Vous avez le Reign aussi, j'ai oublié de parler de Reign, avec son 150% de M-Peryl en enchantement couronne, et le 55% de dégâts augmentés de feu à toute l'équipe. Donc vraiment, Teyvas a de quoi pouvoir se greffer à une équipe sans problème pour pouvoir faire des gros dégâts. Du coup, Teyvas, alors si ce n'est qu'il ne soit pas amusé à faire X3 juste pour rigoler un peu, je vais vous présenter deux builds. Ce build, c'est, alors je dirais que c'est plutôt orienté free-to-play, on va dire, dans le sens où sa TM, double stuff de co, puisque c'est les meilleurs en attaque, allez-y dans le sens où vous devez mettre dans co vos stuff en x1 de dégâts. Quand vous avez un personnage True Dual Will comme Carten, que vous devez le passer en True Double End, parce que la variance lui fait permettre de gagner énormément en dégâts, vous allez chercher une couronne, une SMR de Lightning, ou une couronne et un habit, par exemple. et donc, éventuellement aussi, ce mois de janvier, il va y avoir un nouvel objet, on plus soit, que ça va être un accessoire, puisque ça me semble logique, que ce soit sur cette variance que ça va partir, on va voir un nouvel accessoire qui va être tout aussi, si grandiose, peut-être avec un sand flat, attaque et magie, peut-être, je ne sais pas, mais on verra un peu ce qu'il en est. Mais donc ça, c'est hyper important, dans le sens où on regagne notre x1, l'un ou l'autre, et ensuite l'autre, on va gagner les stats. Mais mettez deux x1 en chain cap, ce sera bien plus intéressant que gagner de 300 de stats, ça sert à rien. La cape de Teyvas, je rappelle que cette cape aurait pu être meilleure. Cette cape en plus 4 vous fera gagner un total de 500 de flat attaque sur Teyvas, c'est hyper grandiose. 65 en plus de flat pour lui-même. Derrière, on va mettre un collier de Yuna, puisqu'il nous manque 150% de LB damage, je le rappelle. On met sa propre STMR pour récupérer le x30 sur les dégâts d'LB. La STMR de Cloud en NV, c'est un 200% de true double end, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ou bien vous mettez la nouvelle carte à 200%, elle n'est pas data minée sur la FFB équipe, on attendra. Et bien sûr, vous allez mettre 2,50% de LB damage. Dans ce stuff, ce que l'on peut remarquer, gros défaut, c'est qu'on a un problème d'emplacement de killers. Donc on a beau être bien en killer machine avec Bahamut, le gros problème, c'est qu'à côté, si on veut des killers pour autre chose, on n'en a pas. C'est pour ça que je préfère, moi personnellement, partir sur ce build et en plus, on a 7,745 d'attaque pour 7,900. On perd donc du coup un petit 200 d'attaque, ce qui est correct, c'est en rapport à l'arme tout simplement. Mais on va y gagner de l'emplacement de killer, tout simplement puisqu'on va mettre l'épée de Rain et Fina pour gagner 100% d'aide d'amage, un collier de Yuna, sa propre STMR, la STMR de Cloud et ensuite les stuffs de Koh avec bien sûr la cape de Teyvas récupérée en craft en plus 4. C'est beaucoup plus intéressant puisqu'on va pouvoir avoir... Avoir... Tout simplement, pardon, excusez-moi, l'émulateur qui commence à zigouiller. Ça montre à quel point l'ordinateur en a ras-le-bol et qu'il est fatigué, vivement que l'on puisse changer cet ordinateur. Mais voilà, donc du coup, on est sur un emplacement de double matériat disponible et je trouve que c'est bien plus sympa pour Teyvas de pouvoir fonctionner avec deux killers parce que souvent, une chimère va vous donner un 75 et un 50. Je dis bien la plupart du temps, donc 125 de base et avec les deux matériats, maintenant, de plus en plus, on a deux fois 75 possibles, donc on peut récupérer facilement 150%, donc on arrive à 275 en ayant toujours les 300% d'alb damage, le cap d'attaque et le trou de baleine, donc je trouve cette formule plus sympathique en termes de stuff. Voilà, du coup, pour Teyvas, il y a donc du coup le nouveau personnage qui sort avec une nouvelle step, cette nouvelle carte qui peut être grandiose puisque 110 de flat attack de base met un autobuff, un autogain de 250 d'attaque, ça remplace ce genre de super cartes que sont les cartes de premium. Maintenant, il faut les récupérer ces cartes de premium. Il y a le donjon de fragments qui est là. Si vous avez Teyvas, allez-y, bourrez-le de fragments, bourrez vos unités premium, bourrez les personnages limités, mettez Chiyuyu qui est hyper importante puisqu'elle va arriver avec le nouvel an chinois, c'est garanti. On a eu Ibarra, on a eu Eldrine, pardon, en personnages de Noël qui ont été upgradés pour Koh, c'est garanti. En plus, que le prochain Koh, il est faible à l'eau. Elle pourrait complètement correspondre pour le coup. Mais donc, Teyvas, allez-y, c'est un grand oui. J'ai eu la chance de l'avoir en 2K pool et ensuite, avec un ticket, j'ai récupéré le second. Je l'ai récupéré en X2 au total. X2, c'est déjà très bien. Ne visez pas le X3 sans avoir une CB derrière ou sans avoir de grosses ressources. Je rappelle qu'il y aura Dark Reign derrière. Il y a très certainement Xenogir qui va arriver. Vous avez aussi les personnages alors, c'est Pearl et Lazul qui sont deux personnages qui manquent, de Secret of Mana. Ils ne sont pas sortis. Est-ce qu'ils vont sortir ou pas ? J'espère vraiment parce que Lazul avec ses pillars et tout qu'il a sur les armes. C'est tout simplement grandiose. Pearl, j'adore le Sprite. Du coup, j'apprécierai qu'elle sorte enfin. Mais attention. Attention au personnage qui arrive et après, il y a Linoa aussi qui va arriver, etc. Donc là, il y a de la belle grosse bannière, comme on dit dans le milieu. Donc, faites-vous pas avoir. Ne dépensez pas trop, surtout pour vous, les friloupéens, je parle. Teyvas, c'est aussi disponible dans les pools gratuits. Je rappelle, vous avez les gratuits ici et qui peut vous faire sortir un Teyvas naturellement. Donc, ne forcez pas. Si vous ne pouvez pas et que vous voulez vraiment conserver pour certains personnages, attendez naturellement que celui-ci arrive. Mais surtout, ne vous faites pas avoir sur les shops de VIP et achetez bien les fragments le plus rapidement possible. Parce que je rappelle que Teyvas sera disponible donc pas ce jeudi-ci mais le jeudi prochain, le 20 et les fragments coûteront un peu plus cher que d'habitude mais au moins, vous aurez un setup de fragments. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante que je peux vous donner à faire avant de partir sur un nouveau pool à faire plus tard autre que Teyvas. Moi, je vous fais des bisous. C'était la petite review de Teyvas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager pour tout ce qui est référencement. Je vous fais des bisous. Ciao, bye !